Je vous propose maintenant de découvrir les futurs champions du ski français. Ils étaient réunis pour une compétition au Ménuire, et cela sous les yeux de leurs héros, et notamment Tessa Worley. Vous allez le voir, le talent est déjà là. Reportage à Rontanzit et Guillaume Michel. Allez ! De la graine de champion. Il faut arriver en bas, il faut gagner. Il faut tout donner. Malheur au vaincu. Ce qui s'est passé ? Un peu trop de pression. Ça fera mieux la prochaine fois ? Quand c'est une passion, ça s'arrête jamais. Sur les pistes, ils ont à peine 12 ans et déjà, un appétit féroce de victoire. Envoyer du gros ! Si ça passe, ça passe, si ça casse, tant pis quoi. Au Ménuire, 1500 filles et garçons venus de toute la France sont en compétition. Les talents de demain sont détectés dès aujourd'hui. C'est le passage obligé parce que tout le monde est là. Donc forcément, on a forcément la future perle du ski français qui est ici. Et au moment de reconnaître le parcours, rien n'est laissé au hasard. On ose, on ose. On ose et. Ils sont là pour devenir des champions. Et c'est pas facile, donc il faut travailler. Entraînés tout l'hiver. Gonflés à bloc. À l'heure du départ fatidique, beaucoup se sentent... Stressés. Ben, la peur de pas réussir. Comme Alice dans leur jeunesse, toutes les vedettes du ski français sont passées par cette épreuve telle... Tessa Worley ! Marraine de ses coques d'or, Tessa Worley n'a pas hésité à donner quelques conseils à notre future championne. La persévérance, beaucoup d'envie dans tout ce qu'elle fait et puis du plaisir. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'elle s'est bien éclatée aujourd'hui, donc c'est déjà bien parti. Décidément, le ski tricolore est promis un bel avenir et la relève pointe déjà le bout de ses skis.